En tout cas, ce qui est important, c'est que quand on prend une voie, de tenter de ne pas se dire que cette voie-là, on va l'imposer à tout le monde parce qu'on trouve que c'est la meilleure. Et ça, c'est problématique. Ce qui est important, c'est que chacun fasse selon sa sensibilité et qu'on comprenne qu'on se complète tous ensemble sur ces différentes voies. Il y en a qui font des vidéos pour faire en sorte que le message soit passé, il y en a qui prennent des toilettes sèches, d'autres qui vont manger local, d'autres qui deviennent véganes, d'autres qui deviennent, je ne sais pas, bref. Peu importe, tout ça compose le changement. Et ce qui est dommage, c'est de dire à l'autre, vous devriez tous faire des vidéos, vous devriez tous manger comme ça, vous devriez tous agir comme ça. À un moment donné, ce n'est pas possible parce que chacun suit un cheminement, on est à un certain point. L'essentiel, c'est d'être en marche, je ne vais pas le dire en marche parce que ce serait une mauvaise expression, mais chacun doit se mettre en route. Moi, j'aimerais bien souligner un truc important qui me tient vraiment à cœur, c'est que dans toutes ces choses qui explosent, les mouvements alimentaires, la permaculture, bref, il y a énormément de personnes qui ne sont pas tolérantes en fait. C'est-à-dire que, et ça c'est hyper important, tout le temps sur les forums, sur les Facebook, ça se reproche, et toi tu fais ça, ce n'est pas permaculture, et toi tu fais ça, et toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Et je veux dire, respectons la personne, même si elle va encore peut-être au supermarché, elle n'en est peut-être pas, peut-être qu'elle les bosse 8 heures par jour, qu'elle arrive tard, peu importe, on s'en fout des raisons. Mais en tout cas, peut-être que demain, elle n'ira plus, mais que pour l'instant, elle fait encore comme ça. Je trouve que l'intolérance globale, je suis tellement touchée par ça, parce que je trouve qu'il y a énormément de violence en fait. C'est-à-dire que toutes ces personnes veulent soi-disant changer le monde, des fois, elles sont violentes avec les autres, parce qu'on n'en est pas au même point. Donc chacun fait sa transition à la vitesse qu'il veut, et commence par le chemin qu'il veut. C'est peut-être le meilleur chemin de commencer par déjà être tolérant. Déjà, c'est déjà... C'est parfait pour commencer. Moi, c'est le plus important, et dans tous ces milieux-là, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort. On quitte un système où tout le monde se tire dessus, et on va refaire la même chose, dans quelque chose, soit-disant, plus éthique.